C'est toujours, Mme Lachnal, toujours en l'absence de Mme Boucher, pour le tableau des emplois, la refonte du tableau des emplois. Oui, je continue. Bon, tout le monde connaît le tableau des emplois. Ça constitue évidemment la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou non pourvus, classés par cadre d'emploi, de grade, avec une éducation de durée d'occupation, du durée hebdomadaire. C'est évidemment le conseil municipal qui est compétent pour fixer ses effectifs d'emplois à temps complet et non complet. Vous connaissez les libérations. Bien souvent, elles fixent quand il y a création d'emplois. On connaît le grade, la catégorie, si cet emploi est permanent ou pas, complet ou pas, les durées, et ainsi de suite. Le tableau actuel des emplois de la ville repose sur une délibération du 16 décembre 2021. Mais évidemment, c'est un tableau vivant. C'est bien, il se bouge chaque fois. Et il a été modifié au fil des mois en fonction des créations, des suppressions, des modifications d'emplois. Mais on arrive à une période où il semblait important que la structure de ce tableau puisse être reconsidérée du fait, notamment, de changements qui sont intervenus dans l'organisation de différents services, plus particulièrement les services animation, mais aussi les assistantes maternelles, enfin, plusieurs services de ce type-là. Il ne faut pas oublier que ce tableau des emplois montre la cohérence globale, évidemment, et ça permet une grande visibilité pour l'organisation et une gestion simplifiée pour les RH. Donc, en fonction de ces différents éléments, je vais passer sur un certain nombre de points, mais il faut savoir que ce tableau a été revu au regard de modifications d'organisation des services. Je l'ai déjà dit, mais je recommence. Plus particulièrement pour le service de l'animation, je l'ai déjà dit, sachant qu'on est en septembre et que c'est vrai qu'on est sur une période de recrutement en matière d'animation. Tout n'est pas encore pourvu. Donc, ce tableau indique, évidemment, les postes pouvant être pourvus sur le fondement de l'article du Code général de la fonction publique. Et ce tableau est en annexe. Il vous a été montré. C'est un long tableau qui fait état de, maintenant, de 799 postes, mais pour 694 ETP. Voilà. Donc, en fonction de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le nouveau tableau des emplois joint à la présente délibération, d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces de nature administrative, technique, financière, etc. Pour l'exécution, les crédits nécessaires à la rémunération aux charges du personnel sont évidemment inscrits au budget de la ville. Ça va sans dire. Voilà. C'est important parce que je sais qu'il y a des élus qui sont particulièrement attentifs à cela, Mme Méquin en particulier. Là, nous avons une remise à plat, que vous demandiez. Un toilettage. Un toilettage. On ne peut pas le faire chaque fois, mais il était nécessaire. Et ce tableau, et maintenant, c'est celui qui va évoluer de conseil municipal en conseil municipal. Je pense que c'est un document de référence. Je corrige, si Mme Lachetal le permet. Nous avons donc 799 emplois ouverts. 799. Il y en a 64 de vacants totalement, y compris par volontairement quelquefois. Et il y a, c'est l'équivalent de 624, après vérification des services, 624 équivalents temps plein. C'est-à-dire, voilà, nous avons de fait, il y a plus d'employés, évidemment, mais on a 624 équivalents temps plein qui sont répartis sur ces 799 emplois créés. Pour que les chiffres soient précis. Madame Mika, oui. Oui, ben, justement, c'était... Ma question posée était un petit peu là-dessus. C'est que si on pouvait avoir sur le tableau des emplois les équivalents temps plein, parce que, bon, sinon, ça m'a mis à faire le calcul manuellement, donc c'est un peu fastidieux, il faut dire ce qui est. On a réussi déjà à avoir le nombre d'emplois non pourvus qui était sur le fichier depuis quelque temps. Maintenant, on le voit apparaître. Est-ce qu'on pourrait rajouter l'équivalent temps plein, justement, sur le document ? Est-ce que c'est possible ? Voilà. Il me semble, parce que... Parce que là, on a le nombre total de postes, mais on n'a pas ce calcul-là, donc... On vous le communique une fois par an au DOB, mais c'est... Ben, disons que ça va avec le suivi du tableau, quoi, parce qu'un nombre de postes, ça n'est pas révélateur. Sur le tableau, il me semble qu'il y a non pas les temps pleins, mais qu'il y a les temps partiels. Non, sur le tableau, vous avez tous les temps, du 18% au 100%. Vous voulez le chiffre global. Mais en gros, c'est l'équivalent temps plein de la masse salariale, quoi. Oui, voilà, c'est le chiffre que je vous donnais, 624, on peut le mettre chaque fois. Voilà, voilà. On le mettra à chaque fois, oui, bien sûr. C'est possible, merci. Pas de problème. Ça ne sera pas chaque fois 624. Ça bouge, hein. Ben oui. Tout le temps. D'accord. Tout le temps. Mais c'était... Je pourrais bien qu'on soit bien d'accord. Non, non, mais il va être très simple de mettre sur ce tableau, en conclusion, en bas, les trois chiffres que nous avons donnés avec Mme Lachnal, le nombre total d'emplois ouverts, 799, là, peut-être que demain, ce sera 802 ou, parce qu'on aura supprimé 796, voilà, ça bouchera, le nombre d'emplois totalement vacants, c'est-à-dire sur lesquels il n'y a personne, là, c'est 64, et le nombre d'équivalents en plein, qui est de 624, et on le remettra chaque fois sur le tableau qui vous sera communiqué. Pas d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions ? Merci pour ce vote unanime.